Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va faire l'analyse de l'épisode 22 de la saison 2 de Nanatsu no Taizai. Alors c'était un épisode où il s'est passé pas mal de choses et on a eu quelques révélations et notamment quelques questionnements pour ma part et j'aimerais en fait en discuter avec vous dans cette vidéo et on va faire ça tout de suite. Alors déjà pour commencer, on a des chevaliers saints qui vont fuir face à deux des dix commandements, à savoir Zeldris et Frotin si je dis pas de bêtises et je me dis déjà, chapeau les mecs, vous êtes censés protéger la population et vous fuyez comme des lâches. Seulement le truc c'est que Zeldris, on va découvrir un petit peu son pouvoir parce que je crois qu'il était mentionné que c'était la piété mais on connaissait pas en fait comment être sujet à son commandement et ses conséquences. Et maintenant on le sait, si on tourne le dos, si on essaye de fuir ou de trahir Zeldris, et ben on devient en fait son larbin tout simplement. On est manipulé, on devient des marionnettes à son service. Et là en fait, je me pose une question toute simple. C'est qu'à un moment donné quand Meliodas il affronte les dix commandements, quand il est face à Zeldris, à moins que je me trompe, il faudrait que je revoie la scène, mais on est bien d'accord qu'il essaie de se barrer et que c'est seulement le mec au divisage là, le démon un peu chelou là, celui dont le commandement c'est une ture à poing là, qu'il arrête en fait avec une sorte de malédiction, une sorte de sortilège. Donc ce qui veut dire que, dans l'idée, il a essayé de fuir Meliodas. Donc il devrait être lui aussi un des larbins de Zeldris. J'ai pas compris vraiment ce passage là. Peut-être que vous, vous avez une explication à me fournir, mais moi je ne comprends pas pourquoi à ce moment là, s'il s'est passé ça avec les chevaliers saints, et qu'en plus, si je dis pas de bêtises, quand Meliodas il est au purgatoire à un moment donné, le roi démon il dit tu es sujet aux deux commandements de ton frère, je crois si je dis pas de bêtises, donc à la charité et à la piété du coup. Donc s'il est touché par le commandement de son frère de la piété, alors ça veut dire que si jamais il essaie de fuir ou de les trahir, ce qui a l'air d'être le cas depuis le début, parce que depuis le départ on nous parle du fait que Meliodas était un traître, que c'était le chef des dix commandements, et qu'il les a trahis. Donc dans ces cas là, il devrait être sujet au commandement de Zeldris, et être son larbin, sa marionnette. Donc là j'avoue, petite interrogation pour moi, je dis pas que c'est une incohérence, je dis juste qu'à mon avis, il manque des cartes en main pour réussir à comprendre ça. Alors soit elles ont pas encore eu lieu, et on le saura plus tard, soit elles ont déjà eu lieu, et j'ai pas fait le rapprochement avec. Et alors là on a eu le combat qu'on attendait tous je pense dans cet épisode, à savoir Estarossa contre Escanor. Et là mais vraiment, c'était du lourd, il n'y a pas eu un milliard d'échanges de coups, mais il y en a eu assez pour être intéressant. Déjà les deux ils discutent entre eux, c'est rigolo parce qu'ils gardent le sourire, puis là au bout d'un moment Estarossa il y va sérieusement, il commence à lui mettre des patates, sauf que Escanor, bah c'est Escanor quoi, tu le frappes pas comme ça, il rend les coups et il est super puissant. Seulement là on va découvrir un truc, c'est que Estarossa il a le full counter physique, là où Meliodas a celui magique. Et en y réfléchissant c'est cohérent, parce que si c'est son frère, pourquoi pas avoir un pouvoir relativement similaire ? Je trouvais ça pas mal. Et je me demandais vraiment comment Escanor allait pouvoir réagir, parce que jusqu'à présent je ne l'ai vu que comme une brute physique, je m'attendais pas à ce qu'il ait de la magie de ouf. Et là il part en fait avec Estarossa pour arrêter de faire du mal aux autres si jamais il fait son attaque soleil là, il l'envoie vers le lac, il le défonce dans le lac et il l'assèche carrément, c'était ouf. Par contre je me demande s'il y a eu un petit souci au niveau du chara design, mais dans le lac il y a deux trous, alors que j'ai cru voir qu'une seule attaque de la part d'Escanor. Donc je me demande si c'était une erreur, si c'était normal, ça se trouve il l'avait déjà asséché il y a quelques années, ou si c'est une attaque que j'ai pas compris, je ne sais pas. En tout cas Estarossa il va pas se laisser faire, et il va utiliser une magie des ténèbres pour stopper en fait le soleil d'Escanor. Sauf que Escanor il est pas encore midi, ça va arriver bientôt, et donc plus ça va dans le combat, plus il est puissant. Et au bout d'un moment Estarossa il ne pourra pas tenir, et il va se faire complètement dézingué. Avec la boule que va balancer le cruel sun je crois que c'est ça, de la part d'Escanor, il va se faire propulser, et pas tout seul en plus, parce que Zeldris il débarque en disant « Non mon frère t'es en danger », il lui fonce dessus, et là en fait j'ai du mal à comprendre ce qu'il essaie de faire, parce que tu te dis que Estarossa il est poussé là, il y a la boule, Estarossa il est poussé comme ça par la boule de soleil quoi, et en fait Zeldris t'as l'impression qu'il appuie Estarossa contre la boule. Je me demande en fait si c'est pas contre-productif ce qu'il fait. En tout cas ça va pas servir à grand chose vu qu'au final les deux on va voir leur pouvoir disparaître visiblement, parce qu'on va enchaîner avec Derriere et l'autre là dont j'ai toujours oublié le nom là, le commandement du silence là, et qui vont dire « Bah tiens je ne sens plus le pouvoir de Zeldris et d'Escanorossa ». Mais bon j'imagine très bien qu'ils sont pas morts, et j'espère qu'ils sont pas morts, parce que déjà quand tu vois déjà que c'est les deux frères de Meliodas, ça me ferait vraiment chier qu'ils disparaissent comme ça. Pour moi ça doit être obligatoirement Meliodas qui les tue, si jamais ils doivent mourir, ça doit être de la main de leur frère, c'est très important à mes yeux. Et puis je me dis que perdre Zeldris aussi connement, pourquoi pas Estarossa ? Il vient de se battre avec Escanor, il a pas réussi à le battre, donc qu'il meurt là, bon, ça pourrait arriver. Par contre que Zeldris meurt aussi connement, c'est comme si tu vois un mec qui saute sur une rail de train, et que toi tu sautes avec quoi, pour l'aider, c'est un peu débile d'avoir deux morts au lieu d'un, mais bon, ça serait vraiment surprenant. Enfin, moi personnellement, j'y crois pas une seule seconde, je pense qu'ils vont revenir très très rapidement. On va ensuite repartir du côté Lyonnais, où il y a Monspiette et derrière qui sont présents, et qui vont dire qu'il faut abdiquer, qu'il faut laisser tomber, qu'ils ont aucune chance de gagner. Sauf que là, il y a les pléiades du ciel azur qui débarquent, avec Denzel à sa tête évidemment, qui va vouloir les affronter. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que ce vieux bonhomme peut faire ? Bon, on a vu que c'était pas une merde, mais je m'attendais pas à ce qu'ils déchirent tout. Et en fait, il invoque une déesse visiblement, dont j'ai oublié le nom malheureusement, et qui va en fait prendre possession de son corps. En fait, il se sacrifie pour qu'elle puisse revivre, si j'ai bien compris. Alors déjà, la nana, putain les boobs quoi ! T'as l'impression que c'est la déesse des hentais quoi, c'est hallucinant ! Et après, je me dis que ça doit faire bizarre quand t'as un corps pareil, de se retrouver dans le corps d'un vieux rabougri comme ça, ça doit faire bizarre ! En tout cas, elle va être sur le cul de voir que les Dix Commandements sont toujours là, et elle va même refuser de les affronter ! Mais c'est quoi ces déesses de merde ? Moi pour moi, les déesses, elles étaient là pour aider les peuples, pour aider les humains. Limite, elle doit sacrifier sa vie pour les démons, même si elle a aucune chance. Mais non, elle déploie ses ailes, puis elle se taille, lui holo ! Heureusement, il y a derrière qu'elle a l'air particulièrement vénère, parce que quand elle voit que c'est une déesse qui a pris possession du corps de Denzel, et bien elle se vénère, elle dit à mon spiète, laisse-moi, je vais m'en occuper toute seule. Et puis bon, l'autre, elle fuit, et là, elle va débarquer tout de suite, et la déesse, elle va utiliser un sort pour la contrer là, qui va l'emprisonner, et où elle va croire que ça va suffire, mais malheureusement pour elle, ça ne va pas suffire, elle va réussir à se libérer, et là, mais en une baffe, holo ! Comme ça, boum ! Pus de déesse quoi ! Le pauvre Denzel, il est complètement balayé, il y a la moitié de son corps qui a carrément disparu, et game over pour lui. Et là, tu te dis, mais putain, les déesses, c'est des merdes ! Bon après, visiblement, elle, c'est juste une caporale, ça ne fait pas partie des gros PGM, d'ailleurs, à un moment donné, je crois que c'est mon spiète qui dit, t'as eu de la chance, parce qu'elle, elle n'était pas super balèze, t'aurais affronté une autre, ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Mais je me dis quand même que derrière, elle doit avoir une sacrée rancœur vis-à-vis des déesses, parce qu'après coup, là, on va croiser Zaratras, Hawk, Maman Hawk et Elisabeth, qui sont sur le point d'arriver à Lyonnais, et à ce moment-là, en fait, il y a mon spiète et derrière qui vont s'apercevoir qu'elles sont là, et qui vont débarquer. Et là, derrière, elle va se pointer devant Elisabeth, et elle va dire, je te reconnais, enfin, je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros, on voit qu'elle la reconnaît, et on voit que visiblement, bah, elle a encore une fois la haine contre elle. Et là, quand je vois ça, je me dis une chose très simple. On a vu, en fait, quand l'autre, elle a pris possession du corps de des ailes, là, qu'elle avait les deux yeux comme avait Elisabeth. Donc je me dis que si elle, c'est une déesse, Elisabeth, ça doit être soit la réincarnation d'une déesse, soit l'enfant d'une déesse, soit tout simplement, ouais, une demi-déesse, en fait, parce qu'elle n'a qu'un oeil sur deux. Je me dis que forcément, il y a un rapport avec ça. Et que, visiblement, soit, si c'est vraiment elle, sa réincarnation, en fait, a fait quelque chose de mal auprès de derrière, parce que derrière, elle a l'air super vénère, encore une fois, contre elle. Encore plus que quand elle a affronté la personne qui a pris possession du corps de Denzel. Donc je me dis qu'il s'est forcément passé quelque chose. Et comme à un moment donné, bon, je ne l'ai pas mentionné dans le combat entre Denzel et derrière, mais Denzel, elle essaie de justifier, elle essaie de dire, c'était pas moi, je ne suis pas responsable, c'était les chefs qui ont décidé ça. Et visiblement, ce qu'ont décidé les chefs, c'est de rompre le pacte qu'il y avait entre, de neutralité, en fait, de paix, si je puis dire, entre les démons et les déesses, en tuant femme et enfant, de ce que j'ai compris. Et là, en fait, ce que je me dis, c'est que ce pacte a été rompu et que derrière avait peut-être un enfant que les anges ont tué, enfin, que les déesses ont buté. Je ne vois que ça, en fait. Pour moi, c'est la raison la plus rationnelle pour laquelle derrière aurait autant de haine envers les déesses et pour laquelle elle voudrait tuer Elisabeth. C'est qu'Elisabeth, elle a dû participer à ce massacre. Mais j'ai du mal à le croire parce que quand on voit Elisabeth, si elle est vraiment la réincarnation de la nana qu'on a vue en plus il y a quelque temps, là, dans la ville dont j'ai encore une fois Danaphore, voilà, dans la ville de Danaphore où Mayodas a buté tout le monde, si c'est vraiment la réincarnation de cette nana-là, j'ai du mal à l'imaginer avoir un mauvais fond. Donc j'ai du mal à l'imaginer, il y a 3000 ans, avoir participé activement pour tuer les démons. Peut-être, après tout, qu'entre-temps, en 3000 ans, tu changes. Donc c'est possible que ce soit arrivé et que depuis, elle se soit assagie. Mais en tout cas, là, je me dis que forcément, pour derrière, Elisabeth, elle est responsable du massacre d'une personne qui lui est proche et je pense que c'est de son enfant, sa fille ou son fils, je ne sais pas. D'ailleurs, je suis surpris qu'il peut avoir des enfants, mais je ne vois que ça comme possibilité et que forcément, derrière, elle ne se rend pas compte que la personne qui est devant elle, elle ne se rappelle de rien, ce n'est plus la même et elle veut absolument la buter. Mais heureusement pour elle, il y a Mayodas qui va débarquer nulle part et qui va la dégager. Et là, en fait, j'étais à la fois heureux et déçu. Heureux parce que j'avais peur, en fait, que la disparition de Mayodas allait durer trois plombes, quoi. Qu'on allait se taper une saison entière après dans laquelle Mayodas, s'il allait disparaître des radars. Et en fait, non, il est là. Mais là où ça m'a déçu, par contre, c'est qu'on n'a aucune explication sur ce qui s'est passé dans le purgatoire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il en est sorti. Maintenant, comment il en est sorti ? Ça, c'est ce que je me demande. Parce que là, quand on a parlé avec le roi démon, le roi démon a dit qu'il allait lui faire perdre ses... Comment dire ? Lui faire perdre ses émotions, si je puis dire, pour qu'il redevienne un véritable démon encore plus fort. Et si jamais c'était arrivé, il va buter Elisabeth. Là, bon, ça paraît évident que ça ne va pas arriver. En plus, il a les yeux normaux. Il n'a pas les yeux démons comme peuvent avoir Merak, ce qu'il a et compagnie. Donc, je me dis que il a gagné contre le roi démon. Ça me paraît évident. À voir, mais il ne peut pas non plus avoir tué son père. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, je me demande vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un compromis ? Genre, je ne sais pas moi. Il est revenu, mais avec pas toutes les émotions ? Ou alors, je me pose pas mal de questions vis-à-vis de ça. Par contre, si on part du principe que les démons doivent être déniés d'émotions, alors, il faut ruspiller mon spiète, parce que là, le mec, tu vois bien qu'il est total in love de derrière. Là, il l'a aidé, il l'a soigné. Là, c'est pareil. À un moment donné, elle se fait dégager par Meliodas et lui, au lieu de rester impassible comme la plupart des gens, il fonce sur derrière pour l'aider. Et si je me rappelle bien, à chaque fois que derrière elle était intervenue quelque part, il était toujours avec elle. Quand elle a piqué quand elle s'est fait trancher les cheveux en même temps que la gorge, d'ailleurs, au passage, j'étais très stylé de faire ça, de la faire trancher la gorge et que ça allait atteindre derrière et que ça s'est coupé ses cheveux, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Eh bien, lui, il arrive derrière, il lui coupe les cheveux, il lui propose de mettre une robe et après, il dit « Désolé, c'était une blague. Non, en fait, pas vraiment. J'aurais bien aimé que tu le fasses. » Ça montre, en fait, qu'il m'a l'air, en fait, amoureux d'elle. C'est pas juste qu'il tient à elle. Je sens, en fait, j'ai le sentiment qu'il est tout simplement amoureux. Et ce qui veut dire que lui aussi, il a des sentiments qui sont en train de l'affaiblir. Peut-être d'ailleurs que si derrière a eu bel et bien un enfant, eh bien, c'était avec mon spiète. Mais bon, ça m'étonnerait quand même parce que dans ce cas-là, elle lui aurait pas mis un râteau quand il a proposé de porter la robe. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette relation qu'il y a entre derrière et mon spiète, elle est à sens unique et il n'y a que mon spiète qui a des sentiments pour derrière. Donc je pense qu'il y a un lien entre les deux qui les liait à cet événement qui a eu lieu il y a 3000 ans et qui les unit tous les deux. J'ai pas le sentiment qu'ils soient de la même fratrie et je les imagine pas non plus en couple. Seulement, je pense bel et bien qu'il y a un événement de leur passé qui les relie et qui a rendu mon spiète amoureux de derrière. En tout cas, cet épisode, il était vraiment très impressionnant. Que ce soit le combat entre Escanor et Starossa qui était vraiment très réussi et où on a senti l'intensité des coups qui ont été portés, même si au final, il n'y a pas eu énormément de bastons. Ça a été juste un enchaînement d'attaques, de contre-attaques très rapides. Il y a peut-être eu 10 coups échangés grand maximum mais malgré tout, on sentait la puissance, on sentait l'intensité, on sentait la terreur à la fin dans les yeux d'Estarossa. Sauf qu'à la différence de Galan, et bien Galan, il a essayé de fuir et Starossa, il a fait face lui. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a eu pas mal de révélations. Enfin, des révélations à moitié parce qu'on a eu des bouts d'informations mais pas assez. Donc on doit un petit peu, comment je peux dire ça, on doit un petit peu broder autour. Là, le coup des déesses qui ont visiblement rompu le pacte, je crois qu'on en avait parlé en fait, qu'ils avaient profité du fait que Mayodas les avait trahis pour rompre le pacte, mais je savais pas que c'était au point d'aller buter femme et enfant même si c'était des prisonniers des déesses. C'est quand même pas super super comme technique, disons que c'est pas fair play quoi. Et je me demande en fait ce qu'on va apprendre de plus. Pareil, le fait que derrière elle a l'air de connaître Elisabeth, qu'est-ce qu'est vraiment Elisabeth ? J'avais dit dans la vidéo précédente que je pensais qu'Elisabeth, c'était une, comment je peux dire ça, c'était une ancienne, la réincarnation de quelqu'un. Enfin, une personne qui se réincarnait en permanence. Et j'avais pas été jusqu'à l'idée que c'était une déesse. Pour moi, c'était une druide peut-être. Mais là, visiblement, de ce qu'on voit là, c'est une déesse. Surtout quand on voit qu'elle arrive à taper derrière. Enfin, je veux dire, l'autre là, la déesse, elle a essayé de taper derrière, elle a pas réussi, ça a fait une boule autour d'elle et puis derrière, on est sortis. Alors qu'Elisabeth, lui, elle a carrément pété la main de l'autre, ça a pas été un problème. Une petite attaque comme ça au KLM, alors que visiblement, elle a fait ça d'instinct, et bah ça a marché tout de suite. Donc je me dis qu'elle doit avoir un pouvoir gigantesque et forcément, il doit venir de quelque part. Ça peut pas être juste une druide lambda ou même la meilleure des druides, ça ne suffirait pas. Il faut qu'elle vienne de plus haut. Et pour moi, du coup, c'est forcément lié au fait qu'elle doit avoir au moins un petit peu de sang de déesse. En tout cas, ça va commencer à être réellement difficile pour moi de pas m'attaquer au manga un peu plus loin mais là, j'ai tellement envie d'en savoir plus, j'ai tellement envie d'avoir des révélations et je me dis que peut-être on les aura pas avant la fin de la saison puisqu'il ne reste que deux épisodes et ça me ferait quand même chier de passer à côté. Là, j'ai envie d'y aller mais je me retiens encore. Mais par contre, en parlant du manga, j'ai quelques petites remarques à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent actuellement les animés. D'ailleurs, c'est pareil avec Mayor Academia, même si c'est un peu moins présent. Mais le manga, je vous dis, je regarde l'animé et je regarde l'épisode, enfin les 3-4 chapitres qui sont liés au manga juste après et il y a un truc qui me perturbe en fait dans ce que la plupart des gens disent c'est qu'ils n'arrêtent pas de crasher sur l'animé et la plupart du temps, honnêtement, même si il y a quelques passages qui ont été enlevés, quand tu vois le combat par exemple entre Galan et Escanor, il n'y a pas une ligne qui a été enlevée. Toutes les cases ont été représentées et le sont très bien avec une musique qui est vraiment super classe, une animation très réussie donc j'ai du mal à comprendre des fois pourquoi les gens gueulent. Là par exemple, le combat qui est entre Escanor et Starossa, tout est vraiment très bien fait. La seule chose qu'on peut reprocher éventuellement, c'est qu'ils ont enlevé le passage avec le berger qui dit qu'il n'est pas encore midi et que ce sera que dans une heure et demie pour le remplacer si je crois qu'il n'était pas dans le manga par le fait que le roi dise tiens il est bientôt midi. D'ailleurs ça arrive comme un cheveu sur la soupe, pareil pour le berger tu me diras mais c'est vrai que t'es là en train de voir un combat entre Escanor et Starossa et d'un coup t'arrives sur l'autre qui dit au quatrième top il sera midi. C'est un petit peu chelou quoi. Par contre une partie qui a été censurée et où je ne vois pas l'intérêt c'est celle à la fin avec Elisabeth qui coupe la main de derrière et où dans le manga elle a juste la chair qui est partie enfin il reste que les os quoi de cette partie là de la main alors que dans l'anime elle a carrément la main complètement coupée. Je trouvais ça un peu dommage ça aurait rendu bien en plus. Franchement je ne vois pas où est le problème. Puis le truc le plus improbable et le plus incohérent pour moi c'est le fait que Meliodas y débarque avec ses vêtements alors que dans le manga il est torse nu. Enfin je veux dire c'est pas comme si c'était la première fois qu'on voyait Meliodas torse nu ces deux tétons je les ai déjà vus plusieurs fois donc là je n'ai pas compris la censure. Il y a peut-être une raison logique peut-être qu'ils vont s'en servir dans l'épisode prochain mais en tout cas là c'est vrai que c'était un petit peu bizarre de faire ça. Quoi qu'il en soit c'est pas parce qu'il y a eu ces deux trois petits passages que j'ai trouvé un peu dommage en fait dans l'anime par rapport au manga que ça ne veut pas dire que je n'ai pas trouvé l'épisode vraiment top. Vraiment je vais avoir du mal à patienter maintenant pour avoir des révélations mais quoi qu'il en soit j'ai hâte d'être à la semaine prochaine que ce soit pour l'épisode de My Hero Academia même si je pense qu'il va être un peu plus plan plan que l'épisode qu'on a eu avant que pour le Nanatsu no Taizei qui est vraiment très réussi en ce moment où il y a eu une grande intensité où il y a des combats vraiment épiques et où il y a beaucoup de questions qui font que je m'interroge et où j'ai envie d'avoir la réponse de le plus vite possible. C'est la fin de ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait bien entendu commentez que j'ai votre avis que ce soit sur l'épisode en lui-même ou sur ma vidéo il y a peut-être des choses que je n'ai pas dit ou d'autres où vous n'êtes pas d'accord j'adore toujours partager avec vous et puis bien entendu abonnez-vous sur les réseaux sociaux que ce soit le Facebook ou le Twitter n'hésitez pas moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz